Laurent Cabrol évoque son étonnante mésaventure, survenue début avril. L'ancienne voix d'Europe 1 a été déclarée mort par l'administration. Qu'il a donc privé de sa retraite. Une surprise désagréable. Visage inoubliable du téléshopping sur TF1, durant près de 15 ans, Laurent Cabrol est aussi resté dans la mémoire des auditeurs d'Europe 1. Entre autres émissions, il était bien évidemment en charge des bulletins météo de la station entre 1986 et 2021, avant de prendre sa retraite. Mais celui qui est aujourd'hui retourné vivre dans son tarn natal, bien que revenant régulièrement à Paris, pour s'atteler notamment à l'écriture de son prochain livre, a dû faire face à une fâcheuse aventure, en ce mois d'avril.J'ai été déclaré mort par l'administration. Interrogé dans les colonnes de France dimanche, dont il est d'ailleurs un ancien chroniqueur, Laurent Cabrol raconte, j'ai justement eu une drôle de mésaventure au début du mois. Je ne recevais pas ma retraite, alors j'ai appelé, et l'on m'a répondu que j'avais été déclaré mort par l'administration. Une dame avait même demandé ma pension de réversion. J'ai passé le week-end de Pâques à tenter d'obtenir des attestations pour prouver que je suis toujours vivant. Et je n'ai toujours pas eu ma pension, a-t-il vivement regretté, espérant que cette situation se régularise au plus vite. Une retraite bien trop faible selon Laurent Cabrol. Invité de chez Jordan, le mardi 28 février dernier, le Septuagénaire avait justement évoqué le montant de sa retraite, détaillant la source de ses revenus, les gens qui ont fait plusieurs émissions comme moi, ont, eu, à la fois un salaire bas et donc une retraite relativement basse. Et puis ils ont, aussi, des maisons de production. Donc, la retraite est, issue, de deux parts différentes, une petite part officielle et une part de mes sociétés. Point, avec une maison de production, vous, avez, gagné un peu plus d'argent, mais vous devez payer des secrétaires, les techniciens etc. Et ce qu'il vous reste, vous le mettez de côté, avait-il précisément renseigné. Ainsi, il assurait parvenir à toucher une retraite mensuelle de 1200 euros, un chiffre bien trop faible, selon lui. Heureusement, il expliquait aussi pouvoir compter sur les droits d'auteur des nombreux romans qu'il avait écrits tout au long de sa carrière. A lire aussi Laurent Cabrol, Biographie, News, Photos et Vidéos, Télé Loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada